Salut les bichons, aujourd'hui je teste pour toi des solutions de tirage de câble de chez Bizline, allez générique. Alors pour tirer les câbles, j'ai déjà une aiguille en fibre de verre 35 mètres dans un enrouleur et en diamètre 3 mm. Juste ici on a les accessoires et j'ai aussi sa très grande sœur. Salut. Bon alors là on est carrément sur l'aiguille TP, 202 mètres toujours en fibre de verre et un diamètre 11 avec plein d'accessoires, mais je t'en dis pas plus. Place au test. Les bichons se retrouvent dans le décor, je vais avoir besoin de tirer une nouvelle prise. Pour ça, mon bise carte, ici on a une aiguille en fibre de verre, c'est très bien pour la partie traction et pour la glisse. Par contre, petite remarque, comme tu peux le voir ici, au niveau des courbures, comme on est sur de la fibre, si on a un angle qui est trop serré, ça va être compliqué. Ça c'est pratique. Là on va venir tirer ce câble-là. 3G de 5. Alors j'ai juste besoin d'un truc avant, tu peux cut. Donc là j'ai monté le yé, j'ai fait un petit retour pour pouvoir fixer l'ensemble de manière solide. Je vais passer un petit bout de scotch d'électricien pour pouvoir avoir quelque chose qui ne va pas venir se coincer dans la gaine. Globalement, à l'utilisation, super simple, après il n'y a rien de fou non plus. Allez, il n'y a plus qu'à tirer dans l'autre sens. On peut déjà commencer à l'amener là. Voilà, j'ai pu passer mon câble dans l'œillet sans problème, juste faire gaffe vraiment à ce rayon de courbure. On est vraiment sur des longues distances et des choses qui sont assez droites, sinon il faut changer de gamme. Je vais passer sur du nylon et plus de la fibre de verre. C'est aussi dispo chez Bizline. Et voilà, je suis sorti, tranquille. Tu peux en plus rajouter du lubrifiant si tu as des grandes distances. Là ce n'était pas nécessaire, ça fait le taf. Je range l'ensemble et je vais te faire une petite remarque. Regarde juste ici, il y a quelque chose que je trouve cool, parce que généralement on oublie les gauchers et pas là. Tu as exactement le même système que tu peux avoir en réversible. Tu vas venir dérouler l'ensemble, le réenrouler dans l'autre sens. Et même chose, ça a été pensé juste ici. C'est bien vu pour les gauchers, on a pensé à eux. Merci Bizline. On se retrouve pour du plus lourd. Justement, même fonctionnement, c'est parti. Jamais on n'arrivera là-bas. La courbure, là, ça bloque déjà. Je suis bloqué. Bon alors, ça ne passe pas, on a un petit peu trop d'angle. On va essayer autre chose. Désolé Sandra, je vais un petit peu te déranger. Je ne l'avais pas préparé. Ça y est, je suis bloqué. En fait, on arrive en bas, il y a le coude et ça ne passe pas. Voilà. Non, ça ne passe pas. Allez, on se tente autre chose. Bon les bichons, je crois que c'est un échec. J'avais vraiment envie de tester cette grosse aiguille-là. Malheureusement, on n'a pas de gaine qui soit suffisamment grande. Et comme on est sur de la fibre, c'est très dur. Dès qu'on a un virage, on n'arrive pas à passer. On aura essayé. Allez, on se retrouve au studio. Les bichons, retour au comptoir. Il est temps pour nous de faire le bilan. Bon, on va passer sur l'aiguille. Je suis désolé, mais on n'avait pas la config adaptée pour pouvoir la tester. Mais rassure-toi, chez Bizline, il y a vraiment une gamme qui est super étendue au niveau des aiguilles. Tu trouveras forcément celle qu'il te faut pour ton usage. Concernant celle-ci, première chose qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait qu'on ne puisse pas aller trop chercher des courbes. Chose qui va de pair, c'est qu'elle est très rigide, donc elle peut casser. Mais c'est aussi un avantage, parce qu'on va avoir une grande force de poussée et peu de frottement. Autre point, c'est qu'elle est simple d'utilisation. Ils ont pensé au gaucher. On peut inverser la rotation pour avoir un enroulement qui est plus simple. Avec tout ça, on arrive à la note globale de 16 sur 20. Je te laisse voir le détail. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux. Donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501